Alors je reviens sur les travaux d'André Barbeau, qui mérite effectivement de nombreux commentaires, et dont l'étude est absolument essentielle pour l'avenir, pour éviter un certain nombre d'écueils et d'échecs. Donc, Barbeau a une approche binaire au niveau cyclique, quelque part, à sa façon, puisqu'il a une courbe qui monte et qui descend. A priori, ce qui descend n'est pas du même ordre que ce qui monte. C'est un petit peu le message subliminal qui circule à cet endroit, à ce moment. Mais la façon dont il met en scène cette binarité, cette dualité, pose problème. Car elle est le résultat d'une sorte de synthèse entre les mouvements de cinq planètes, entre Jupiter jusqu'à Pluton. Jupiter qui met 12 ans, et Pluton qui en met 248, etc. C'est-à-dire près de 20 fois plus. Et c'est à partir de cette cuisine, de cette recette, que l'on va constituer ce qu'on appelle l'indice cyclique. Alors, on a vu, je ne pourrais pas dire venir, pour prendre une charité chrétienne, on a vu ce que ça a pu donner, notamment en 81-82. Et le problème, il est compliqué, parce que dans l'indice cyclique, Barbeau met sur le même plan, en gros, le carré et l'opposition. Alors, considérer que l'opposition fait le même travail que le carré, c'est une aberration. L'opposition fait le même travail que la conjonction. Et donc, par conséquent, le résultat d'interprétation du cycle que Barbeau propose, la construction même de son graphique, est faussée dès le départ. Alors, le problème, c'est que la véritable cyclicité ne peut se concevoir, selon moi, que par rapport à Saturne. C'est-à-dire que c'est la clé du cycle des périodes de 7 ans. On l'aura compris. Et que lorsque Saturne se trouve dans deux signes opposés, eh bien, ça veut dire qu'il est dans la même phase, disons. Et quand il est dans deux signes en carré, ça veut dire qu'il est dans des phases décalées. Quand je dis qu'il est dans deux phases opposées, c'est une façon de parler. Et ça veut dire qu'au moment où il va se retrouver dans un cycle opposé à ce qu'il avait été 14 ans plus tôt, voilà ce qui va se passer. Vous comprenez que ma théorie des aspects n'est pas une théorie où l'on combine les planètes entre elles, mais où l'on étudie les différents stades du cycle d'une planète et que l'on compare ces différents stades entre eux. Pas du tout la même façon de travailler. Et pour toutes sortes de raisons, certaines personnes ont du mal à accepter cette idée d'un aspect qui serait produit par la planète elle-même, par rapport à elle-même. Et effectivement, il y a de mauvais exemples qui circulent, à commencer par le cycle sol et lune, ou lune-soleil, pour emprunter un pseudonyme qui est actuellement celui d'une astrologue nordienne, le cycle lune-soleil a le défaut, comme son nom l'indique, de comporter deux astres. Donc il ne respecte pas le principe d'un aspect à l'intérieur du cycle d'une seule et même planète. ce qui s'appelait une sorte de monothéisme. Et ce cycle lune-soleil, il donne la conjonction, il donne la nouvelle lune, il donne la pleine lune. Et bien, d'après moi, la pleine lune et la nouvelle lune sont symétriques. Donc elles vont dans le même sens. Et la preuve en est, c'est que les deux autres aspects, les demi-lunes, sont également symétriques. Donc, d'une manière générale, si le carré ascendant, c'est un carré quand même, est équivalent globalement au carré descendant, globalement, on entend. Et bien, de la même façon, la conjonction est équivalente à l'opposition. de la conjonction. Voilà, Merci.